moi je suis très heureux d'être ici en france je vous jure ça fait quelques mois je suis en france et je venais à paris je voulais vivre à paris pour préserver mon rêve d'artiste je voulais vivre à paris et je vous jure sincèrement je sais plus si c'est un rêve aussi un cauchemar j'ai vu l'apocalypse j'ai vu la france partir en couilles j'ai vu des gens brûler des poubelles j'ai vu des policiers tapés sur des gens des gens tapés sur des policiers avec des poubelles j'ai vu des français habillés en gilets jaunes ils étaient même pas en panne j'ai vu des gens faire des manifestations avec des casseroles mon frère des casseroles c'est quoi le message pour macron on cuisine mieux que ta femme expliquez moi ce qui se passe j'ai vu des chômeurs faire des grèves c'est quoi j'ai vu des manifs contre les manifestations j'ai commencé à manifester avec eux j'ai commencé à dire dégage 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 toi le mec super bien habillé le riche le voleur paille des amis super les voleurs dégage dégage il m'a dit ta gueule c'est pas une manifestation c'est mon mariage mais tu sais l'image qui m'a traumatisé j'ai pas envie de le revivre je sais pas vous mais j'ai vu des poubelles j'ai jamais vu autant de poubelles des masses de poubelles chez moi au bled je regarde les poubelles comme ça à paris je les regardais comme ça tu finis par les respecter quoi j'ai vu des gens prendre des selfies avec des poubelles j'ai dit wow les poubelles ils ont trop percé en france mais un truc il m'a frappé je sais pas où il y avait les poubelles d'accord il y avait pas de mouche elles sont où les mouches les français il y a un écosystème à respecter j'étais là je cherchais les mouches les mouches c'est pas là les mouches chez nous tu les vois des noirs frère les mouches tellement grandes c'est c'est des drones chez nous les mouches les mouches chez nous tellement grandes elles ouvrent la porte elles ont les clés c'est des colocataires chez nous je te jure les mouches les mouches les mouches les mouches tu les entends pisser le soir mettez des mouches mettez des insectes il y avait les rats il y avait tout le monde mais pas les mouches il y avait les rats d'accord elles sont où les chats j'étais là chercher les chats dans le riz a pas de chat chez nous il ya que ça ya que des chats en plus on m'a dit les français achètent les chats c'est vrai nous tu achètes pas un chat tu prends un chat il te plaît pas tu le rends tu prends un autre c'est tout on m'a dit que le chat peut coûter mille euros c'est à dire tu achètes un chat à mille euros en france tu le donnes à manger le pantin à ce prix là le chat chez nous il te ramène à manger il t'appelle il fait des courses il chasse pour toi écoute bien le chat à ce prix là tu fais le ménage à la maison tu lèches le carrelage les vitres la vaisselle à ce prix là le chat tu es aspirateur tu es une serpillère tu es une machine à laver écoute bien le chat tu es mon plasma tu es mon scooter je parlais avec un clandestin il était furieux plus que moi il m'a dit ça fait 20 ans je suis en france j'ai pas de papier les chats et les chiens ils ont des papiers des passeports j'ai dit c'est simple tu vas la préfecture tu aboie tu miole tu lèches ton cul ils vont te donner des papiers des croquettes ils sont super gentils les français j'adore paris mais c'est une ville dangereuse il ya des trucs qui me font peur les pigeons c'est quoi vos pigeons ils sont dégueulasses ils regardent mal ils parlent mal c'est quoi cette couleur un pigeon gris y'a pas de pigeons gris on dirait ils sont sales on dirait des rats volants de loin chez nous les pigeons sont propres ils sont beaux ils sont blancs beige doré tu le vois ça t'inspire la paix ici les pigeons ils font peur l'autre fois je marchais tranquille comme ça un pigeon veut pas se déplacer j'ai dit beau gosse moi je travaille déplace toi bouge il me déroule c'est sûr qu'il m'a dit nique ta mère en pigeon je sais il respecte personne tu sais c'est des voyous wallah histoire vraie j'arrive à paris j'avais mon petit fantasme de touristes je voulais me faire une terrasse tu sais quand tu dis paris tu dis une terrasse j'étais bien terrasse sandwich padois c'est cher la bouffe sa race ici je comprends pourquoi vous êtes mes crichons vous mangez une seule fois par jour j'ai percé le mystère d'accord mais c'est pas ça le débat j'étais là je kiffais ma terrasse wallah le pigeon atterri directement dans mon assiette j'ai dit eh mon gars il ya des étapes à respecter tu te mets un mètre tu fais un sourire on discute un peu en sympathie je t'invite c'est cher tu sais ce qui m'a traumatisé il mangeait un pigeon ne mange pas un pigeon picor picote il a un bec lui il était là il me regardait il m'a chez nyan 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 après il a vu mon patois il a roté les parties j'ai regardé le mec à côté je dis monsieur il vole il m'a dit c'est normal c'est un pigeon j'y vole dans mon assiette il m'a dit c'est toi le pigeon et sincèrement j'adore paris je suis amoureux de cette ville j'aime beaucoup la tunisie c'est mon pays j'adore mais j'adore pas merci les tunisiens vous êtes là vous êtes beau magnifique voilà j'adore la tunisie mais je suis amoureux de paris à chaque fois je me balade à paris je suis heureux dans les rues de paris à chaque fois je suis heureux à paris les français me cassent les couilles ils sont pas heureux il râle la france est de la merde la france c'est plus comme avant on n'est pas heureux les français si vous êtes pas heureux en france quitter la france laissez-nous tranquille on est bien partez chez nous partez chez nous mais foutez pas le bordel non mais c'est ça parce que là et ça me fait pitié de voir un truc ça fait de la peine vous avez des avantages qu'on n'a pas et vous râlez tout le temps moi je suis africain ça choque les gens quand je dis africain ça choque les blancs l'autre fois j'étais avec une blanche une blanche une pâle allez toi m'a dit pourquoi les maghrébins vous dites que vous êtes africains j'ai madame les africains m'a dit pourquoi vous n'êtes pas noirs je dis voilà même non se pose la question je crois la peinture s'est arrêtée au désert ou le jour du bronzage on s'est pas réveillé je sais pas non vous avez des avantages vous vous rendez même pas compte les français un petit avantage auquel vous pensez même pas votre passeport vous pensez à votre passeport votre passeport c'est un miracle c'est un passepartout tu vas partout dans le monde tu passes bienvenue monsieur le français c'est un passe partout notre passeport c'est une impasse partout tu la montres au dédié c'est pas un passeport je vous jure vous pensez à votre passeport nous on pense à votre passeport jour et nuit moi je me marie avec votre passeport je l'invite au restaurant je lui fais l'amour je l'embrasse sur ses lèvres rouge bordeaux c'est pas un passeport c'est un truc vert écrit en arabe qui va le comprendre d'avoir toi et ta mère voilà j'ai fini avant de partir je sais pas si vous me connaissez s'il ya des gens qui me connaissent dans la salle merci j'ai envie de me présenter je vous jure moi je suis tunisien fier de l'être je suis une star chez moi je suis l'équivalent de cas de malheur ne rigolez j'aime pas ce silence vérifiez bande de bâtards je suis suivi par des millions sur le truc non mais je vous dis mais après je comprends même mes collègues quand j'ai débarqué ici je commence à travailler avec eux me disent l'autre fils c'est des stars tout ça qu'est ce que tu fous ici on me dit ta vie c'est un tient rêve tu as rempli des stars tu fais des files tu es une resta pourquoi tu es en france tu joues dans des caves devant des gens qui te connaissent pas je vous avais raison j'ai la réponse je dis moi je connais la réussite je suis au top de ma réussite je suis en france pour connaître l'échec pour sentir la défaite sentir la merde et à paris t'es bien servi mon frère merci c'était tout pour moi je suis à vous c'est ça ça